bonjour mes bien-aimés dans le seigneur jésus-christ c'est moi le frère barouani nous sommes encore une fois aujourd'hui en ligne pour partager encore une fois la parole de dieu sur de petites exhortations que nous voulons amener à nos tous nos bien-aimés les jeunes prédicateurs à nos frères et à nos soeurs dans la voix du seigneur soyez bénis pour votre présence que dieu soit avec nous à ce moment qui nous accompagne par sa grâce nous allons encore une fois partager la bonne nouvelle du royaume de cieux encadrer les jeunes gens qui s'élancent dans l'évangile qui s'élancent dans la prédication et par la grâce du seigneur jésus-christ aujourd'hui encore une fois dieu nous a permis de voir clair dans la parole et de connaître sa volonté parce que nous cherchons la volonté du seigneur donc nous vous bénissons tous et toutes la sère et maman terrestre frère et farid frère et christian soyez tous bénis pour votre présence encore une fois aujourd'hui le dimanche nous voulons encore une fois partager ces quelques conseils de la part du seigneur jésus-christ et notre dieu le véritable bonjour ma sère bonjour 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 ma sère alice ça fait très longtemps soit béni nous allons encore une fois partager quelques conseils de la part du seigneur et aux jeunes gens hommes frères jeunes gens les aînés prêtez moi vos oreilles et écoutez mes paroles le seigneur soit avec vous tous et ou toutes par sa grâce nous allons encore une fois partager quelques conseils sur l'évangile et nous allons connaître aujourd'hui la lumière la volonté du seigneur c'est que dieu veut que nous puissions faire dans son oeuvre parce qu'aujourd'hui nous voyons que beaucoup de jeunes ils se lancent dans la prédication mais ils les font mal ils les font mal tout simplement parce que bonjour frère kevin parce que tout simplement ils ont mal compris l'évangile ils ont mal compris l'évangile manque de sagesse manque de la maturité manque d'encadrement beaucoup de jeunes servent servent mal le seigneur et beaucoup de jeunes gens sont des impolis beaucoup de jeunes gens sont entrés d'avoir des langages ont des langages bizarres des langages inappropriés dans leur évangélisation bonjour prof professeur kadhi kadima que dieu te bénisse je vous aime aussi beaucoup beaucoup de gros bisous alléluia bonjour à mon fils françois soit béni aussi pour ta présence pour ces quelques conseils de l'évangile que dieu nous donne pour connaître sa volonté nous bénissons tous les peuples de dieu soyez bénis et soit encouragé encore une fois aujourd'hui on ne nous allons partager quelques conseils par rapport aux jeunes gens qui se lancent dans la prédication qui se lancent dans la prédication le seigneur nous fait grâce d'avoir quelques lumières et des contributions que nous les amenons en fait d'être vraiment des serviteurs mûres matures et bons propres dans l'oeuvre de dieu et vous serez étonné de ce que vous allez entendre aujourd'hui parce que c'est ça là c'est ça les discernements quand on commence à marcher par l'esprit de dieu quand on écoute la voix du seigneur quand on écoute la volonté de dieu on obéit à sa volonté frère alléluia on obéit à la volonté du seigneur donc vraiment nous allons oui nous allons nous allons nous sommes en train fait prof c'est qu'à dix mois nous sommes en train de décadrer les jeunes gens de prédicateurs qui ont des langages déplacés qui ont des mépris envers les autres qui prêchent avec orgueil qui prêchent avec violence et qui veut reprendre qui reprendre le vieillard les gens qui sont plus âgés que les aînés avec une brutalité nous sommes en train d'encadrer ces jeunes là par ces moyens ici de facebook pour donner quelques lumières là dessus et si vraiment ils sont humbles dans leur vie avec le seigneur ils vont corriger cette manière de faire l'oeuvre de dieu et je crois qu'avec ça la maturité va augmenter et nous saurons comment bien faire l'oeuvre du seigneur avec amour avec humilité avec bonté avec patience et parce que la patience c'est l'un des caractères la capacité de l'amour du seigneur jésus christ c'est très important c'est très 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 important des jeunes aujourd'hui doit vraiment bien encadré s'ils veulent servir dieu avec l'amour du seigneur et j'invite même de nos frères les aînés de prédicateurs aînés de manifester beaucoup d'amour parce que des frères les jeunes frères qui sont à côté d'eux ils suivent leur caractère leur comportement la plupart des mauvais caractères que les jeunes frères ministres sont entrés de manifester aujourd'hui j'ai remarqué que souvent vient des de leur propre ministre qui ce qui est avec eux là bas vous voyez lorsque les ministres lui-même l'aîné lorsque l'aîné a un caractère dur vous verrez que aussi tous ceux qui les suivent aussi seront avec un caractère dur ils seront influencés ils vont imiter l'aîné à exactement les pasteurs qui est avec l'homme de dieu qui est avec eux voilà pourquoi j'invite aussi les aînés vraiment travailler un travailler dans votre manière de vivre travaillez dans votre manière de faire parce que les jeunes gens qui sont à côté de vous sont en train de prendre ce que vous vous manifestez et cela cause un problème dans leur dans leur façon de parler dans leur façon de vivre dans leur façon de manifester certaines oeuvres il dérape parce qu'il a vu cela dans l'homme de dieu il a vu cela dans l'homme de dieu qui est avec lui vous voyez c'est très important c'est parce que nous sommes aussi appelés à vous imiter vous les aînés nous sommes appelés à vous imiter parce que pote paul aussi a dit soyez mes imitateurs il dit à timothée soit mais soyez mes imitateurs il a dit cela plusieurs fois il a dit cela c'est très important donc un ministre aussi c'est quelqu'un à qui nous pouvons imiter sa foi nous pouvons imiter ses oeuvres c'est très important vraiment les aînés et pitié de nous et pitié de ces jeunes gens là marcher dans la bonne voie manifester les bonnes oeuvres et surtout manifester l'amour lorsqu'ils verront l'amour que tu as pour dieu que tu as pour les fidèles et aussi ils vont imiter cet amour là parce que apôtre paul avait dit il avait dit je pense à timothée ou à titre qui est dans un passage dans la bible il avait dit que imiter vos conducteurs imiter leur foi donc nous sommes aussi appelés à imiter les conducteurs physiques que nous avons dans nos ensembles nous sommes appelés à vous imiter donc vous devez aussi faire beaucoup d'attention dans votre conduite dans votre manière de se comporter parce que cela peuvent influencer les jeunes serviteurs qui sont avec vous et c'est comme ça que vous verrez que la plupart des langages que les gens ont ils ont le même langage parce qu'ils sont ensemble ils sont à côté des ministres ils adaptent le même caractère ils adaptent les mêmes façons de parler mais vous devez faire aussi les efforts hommes de dieu les aînés fait l'effort s'il vous plaît d'avoir l'amour pour le peuple d'avoir l'amour pour dieu pour la parole d'avoir l'humilité la douceur la patience un amour pur sans hypocrisie c'est comme ça que nous aurons aussi des bonnes personnes autour de nous qui vont manifester la même chose amen Dieu père éternel nous te bénissons pour ta présence et nous te glorifions toi qui est excellent dans tes voies seigneur tes voies en son juste ta parole est véritable tes œuvres sont parfaites nous te bénissons seigneur notre dieu pour ton amour ta grâce ta bonté ta fidélité ta miséricorde envers nous ta compassion seigneur car tu as eu pitié de nous père éternel tu n'as pas voulu que nous puissions périr dans ce monde mais que nous soyons sauvés dans nos vies voilà pourquoi tu as aimé le monde que tu as donné ton fait cynique en fait quiconque croise en lui ne périsse point mais qu'il y ait la vie éternelle merci seigneur notre dieu pour le fils que tu nous as donné car ta parole nous dit que celui qui est le fils a la vie et tu nous as donné la vie seigneur notre dieu par le fils qui vit à nous merci seigneur pour la parole véritable pour l'enseignement pur que tu nous as donné qui nous continue à nous purifier nous sanctifier tous les jours de notre vie on te disons merci pour tes serviteurs pour les jeunes gens seigneur que tu as appelé au service de la parole oh dieu change le coeur transforme les vies encore une fois de plus transforme même nos langages change nos langages des façons de parler seigneur que nous ayons des façons de parler digne approprié devant toi et devant les hommes et seigneurs que nous puissions grandir en sagesse et en stature comme jésus christ a grandi en sagesse et en stature seigneur au béni soit ton nom père éternel pour ce moment nous laissons tout entre tes mains seigneur que le saint esprit nous dirige au nom de jésus christ notre seigneur sauveur et ainsi nous avons prié amina que dieu soit béni nous voulons encore une fois avec vous bien l'aimer dans le seigneur partager un point capital un point très important qui parle de quel est l'ordre du seigneur annoncer la bonne nouvelle ou dénoncer les faux prophètes matin midi soir matin midi quel est l'ordre du seigneur entre les deux est ce que le seigneur a appelé les serviteurs de dénoncer les faux pasteurs ou bien le seigneur a appelé ses serviteurs pour annoncer la bonne nouvelle parce qu'il ya il y a une différence entre annoncer et dénoncer vous voyez donc nous voulons voir selon les écritures si aussi les apôtres ont été appelés pour dénoncer les faux propres les faux prophètes en tout cas si c'est ça que le seigneur c'est ce qui est c'est ça que c'est l'ordre du seigneur nous allons tous obéir parce qu'aujourd'hui il ya un mouvement maintenant qui est mouvement qui se soulevé aujourd'hui dans la mer parce que les mondes les nations le peuple c'est la mer ce sont les eaux ok et ces mouvements là qui s'expliquent qu'il ya de se faire agiter aujourd'hui c'est les mouvements donc l'eau l'eau est en train de se faire agiter donc il ya un mouvement parmi les nations qui est en train de se faire agiter c'est les mouvements de la dénonciation un mouvement que tous les jeunes maintenant aujourd'hui ils s'embarquent des dents donc les jeunes serviteurs ils pensent maintenant que lorsqu'ils passent les temps à dénoncer telle église catholique à pointant les doigts sur l'église catholique à pointant les doigts sur les églises évangéliques et pentecôtistes donc automatiquement ils pensent qu'ils sont en train de faire lèvres de dieu est ce que vous voyez ça ils sont de faire lèvres de dieu ça devient comme un mouvement maintenant pour tout le monde donc personne aujourd'hui n'est pas nié pour ça tous les jeunes quand tu rentres dans leur page facebook dans leur youtube ils passent qu'elle est temps à dénoncer 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 au point même où la bonne nouvelle n'est plus prêché la bonne nouvelle est perdue la bonne nouvelle n'est plus annoncée maintenant ils passent les temps à chercher des vidéos de tel pasteur à chercher tout ce qui se passe sur l'internet sur youtube pour dénoncer dénoncer et lui il pense qu'il est en train de servir le seigneur c'est ça qu'il pense c'est comme ça que tous les jeunes gens maintenant commence à faire personne aujourd'hui ne veut voir quelque chose sur internet et laisser ça non non il ya des choses frères jeunes frères prête moi ton oreille écoute mes paroles écoute les conseils c'est très important pour ta foi et pour ta marche et pour bien servir le seigneur notre dieu est ce que vous me comprenez c'est très important il y a des choses que nous pouvons voir sur l'internet mais on passe outre on ignore comme si on n'a rien vu ce n'est pas tout ce que nous voyons dans le monde qu'ils ont automatiquement prendre et commencer à dénoncer non frère il ya des choses que nous pouvons voir ça se passe dans le monde ça se passe sur internet on voit des vidéos des choses bizarres des choses que nos yeux ne peut pas voir qui se passe dans les dans les assemblées les choses que les faux prophètes font des choses horribles abominable mais nous ne sommes pas obligés de les prendre et venir les partager dans nos pages facebook on n'est pas obligé il ya des choses qu'on peut voir on ignore on fait comme si on n'a rien vu tu passes outre tu te concentres un petit peu frère tu te concentres un petit peu voilà pourquoi aujourd'hui vous allez voir que la plupart des gens c'est tous les jeunes prédicateurs je ne sais pas c'est quoi servir le seigneur et il passe maintenant que si je commence à dénoncer beaucoup beaucoup des défauts prophètes alors je suis en effet vieux dieu c'est ça qu'ils pensent mais tu as échoué tu as échoué tu as échoué tu as échoué ton ton oeuvre ok donc aujourd'hui nous allons voir quel est l'ordre du seigneur et cela va nous permettre de bien maintenant s'encadrer de bien s'encadrer dans la voie du seigneur dans la volonté totale du seigneur parce que nous devons remplir nos pages facebook est là nous devons remplir nos youtube là de la bonne nouvelle c'est ça que nous devons remplir alors nous allons voir c'est que le seigneur quel est l'ordre du seigneur de non annoncer la bonne nouvelle ou dénoncer les faux prostères ok nous allons partir autrement tu vois la bible nous allons prendre les gens mathieu plutôt mathieu chapitre 10 je prends mathieu chapitre 10 je prends le verset 1 à 7 nous allons voir quel est l'ordre du seigneur annoncer la bonne nouvelle ou dénoncer les faux prophètes matin midi et soir quelle est la mission du seigneur dans ses serviteurs regardez d'abord mathieu chapitre on va être dans l'exhortation aujourd'hui pas des révélations parce que les révélations vont venir après je suis encore un peu de prendre la casquette d'un exhortateur j'exhorte d'abord quand on reviendra au temps des révélations d'expliquer les écritures encore comme dans mes habitudes nous allons expliquer un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner de l'embrassement nous allons vous expliquer les écritures c'est là que nous verrons nous chercher ronde s'il ya des gens qui ont été embrassés ah oui frère il ya des bonnes dans la bible il ya des bonnes choses à prêcher il ya des bonnes choses à prêcher dans la bible il ya des bonnes choses à révéler aux âmes il ya des choses il ya beaucoup de choses à parler dans la bible il ya beaucoup que votre esprit ne soit pas capté dans ce qui est mal dans ce qui est faux mais soyez capté dans ce qui est vrai dans ce qui est véritable dans ce qui est bon plus tu es dans ce qui est bon plus tu deviens bon mais plus tu es dans le mal tu n'écoutes que le mal plus ton esprit s'adapte au mal et tu vas voir que tout le monde est mal parce que ton esprit est déjà adapté au mal tu ne verras plus ce qui est bon c'est très important c'est un bon conseil que je vous donne j'aime gens arrangent nous regardez dans matières chapitre 10 verset 1 à 7 j'ai li au nom du seigneur puis ayant appelé ses douze disciples il leur donna les pouvoirs de chasser les esprits impurs et de guérir toutes maladies et toutes infirmités voici les noms des douze apôtres ouais ça voici les noms des douze apôtres matières 10 vers 1 à 7 premier pierre appelé simon appelé pierre andré son frère jacques fils de zbd et jean son frère philippe et barthélémy thomas et mathieu le publicain jacques fils d'alphée et tadé simon le cananite et jude escariote c'est lui qui livra jésus verset 5 tels sont les douze que jésus envoyant après leur avoir donné ses instructions suivante n'allez pas vers le païen et n'entrez pas dans le ville des samaritains verset 6 allez plutôt vers les brevis perdus de la maison d'israël verset 7 allez j'aime le verset 7 mois allez prêcher j'aime ça la précision de jésus et dites le royaume de cieux est proche j'ai vu ça donc quand le seigneur prend les douze apôtres il les prend il les envoie ouais donc se les envoyer il les envoie et puis il est dit au verset 7 aller prêcher donc prêcher donc la prédication annoncer la parole donc prêcher et dites le royaume de cieux est proche à bon donc la mission des apôtres ici il devait faire quoi il devait faire quoi annoncer prêcher le royaume de cieux est proche c'est ça la volonté du seigneur jésus c'est ça la mission que jésus a donné aux douze apôtres ok premier verset on prend deuxième luke neuf luke neuf prenons luke neuf luke neuf verset 60 je prends luke neuf verset 60 luke neuf premier verset allez prêcher et dit le royaume de cieux est proche donc les apôtres les douze là il devait dire la même chose il devait répéter ce que jésus a dit ok il devait répéter ce que jésus a dit le royaume de cieux c'était ça leur prédication le royaume de cieux est proche le royaume de cieux est proche donc il devait répéter ce que jésus a dit il ne pouvait pas faire autrement donc un serviteur qui est poli qui respecte jésus il obéit à ce que jésus lui dit des faits très important luke neuf 60 on va voir si jésus christ quelle était sa volonté quel est l'ordre du seigneur dans ces choses luke neuf 60 plutôt 60 il dit ceci mais jésus lui dit laisse les morts ensevelir les morts et toi va annoncer le royaume des dieux ouais ça c'était l'histoire là de l'homme qui voulait qui avait dit à jésus jésus lui a il a vu jésus puis il a dit maître laisse moi d'abord aller ensevelir mon père jésus a dit non laisse les morts enterrer leurs morts mais toi va annoncer le royaume de dieux donc cet homme est là selon l'ordre de jésus il devait faire quoi il devait aller annoncer le royaume de dieux est ce que vous voyez ça les apôtres aussi quand jésus les a dit aller prêcher et dit le royaume des cieux est proche donc les apôtres aussi devait aller faire quoi le royaume des cieux est proche donc il devait faire ce que le seigneur a dit c'était ça l'ordre du seigneur est ce que vous comprenez c'était ça l'ordre noir sur blanc pas besoin d'expliquer trop les choses là dedans c'est très facile l'ordre du seigneur c'est d'annoncer l'évangile il dit toi va annoncer le royaume de dieux donc cet homme est là il devait faire quoi alors il devait aller faire annoncer le royaume vous voyez ça donc on écrit annoncer les royaumes annoncer le royaume c'est la volonté parfaite de dieux pour faire son oeuvre est ce que vous me comprenez c'est la volonté parfaite de dieux c'est annoncer le royaume je prends une autre écriture prenons luc 16 16 je prends luc 16 16 jusqu'à là je suis encore en train de prendre les écritures clairement de voir quelle est la volonté de dieux ou de jésus christ du seigneur dans son oeuvre je prends luc 16 et 16 la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à jean depuis lors le royaume de dieu est annoncée j'ai vu ça depuis lors le royaume et de dieu est comment est annoncée donc le royaume de dieu on l'annonce et c'est ça l'ordre du seigneur je prends luc et 10 verset 9 x 11 luc et 10 verset 9 x 11 luc et 10 9 x 11 j'ai dit encore il dit ceci guérissez les malades qu'ils y trouvent qu'ils y trouveront et dite leur le royaume de dieu s'est approché de vous donc ses disciples ici dans luc et 10 verset 9 à 11 qu'est ce qu'ils devaient dire aux gens là bas ils devaient les dire que le royaume de dieu est proche je prends acte chapitre 4 verset 2 je prends acte acte 4 jusqu'à là je suis entré encore de chercher l'ordre du seigneur c'est quoi acte 4 verset 2 mais content bon je commence au verset 1 c'est mieux acte 4 verset 1 à 2 tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple survers les sacrificateurs les commandants du temple et les saducéens mais content de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient à la personne de Jésus voilà et annonçaient à la personne de Jésus la résurrection des morts waouh donc on annonçait Pierre et Jean ils annonçaient à la personne de Jésus ils annonçaient pas à la personne d'un faux prophète non 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 frère non jeunes gens non la prédication la vraie évangile la vraie prédication pour sauver quelqu'un il faut que tu l'annonces à la personne de Jésus c'est ça les bonnes la bonne nouvelle c'est ça le royaume de Dieu est proche c'est la personne de Jésus donc les à Pierre et Jean quand ils parlaient quand ils annonçaient ils parlaient à la personne de Jésus mais les sacrificateurs étaient mécontents de voir qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient à la personne de Jésus la résurrection des morts ça c'est la volonté du Seigneur donc si nous voulons imiter les apôtres donc il faut annoncer à la personne de Jésus pas à la personne de quelqu'un d'autre c'est à la personne de Jésus donc les apôtres ne sont jamais passés leur temps en train de pointer les faux prophètes les doigts non non je vais vous étonner ça va vous étonner parce que beaucoup de gens maintenant sont dans ce mouvement là ils sont agités il ne prie plus il ne jeûne pas il n'a pas le temps pour méditer la parole de Dieu profondément mais il a plus du temps sur internet aller chercher les actes que les faux prophètes ont commis les actes qu'ils ont commis leur faute dans leur prédication on prend ça on veut dénoncer on voit quelque chose sur internet on veut dénoncer et là on croit qu'on fait lèvre du Seigneur mais tu n'as sauvé personne dans ça tu n'as éclairé personne dans ça regarde les pierres regarde les gens ils se retrouvent en face des sacrificataires à l'époque mais qu'est-ce qu'ils enseignaient au peuple ? la personne de Jésus ils annonçaient la personne du Seigneur Jésus Christ pas quelqu'un d'autre d'abord la personne de Jésus prenons Marc Marc chapitre 16 verset 15 Marc chapitre 16 verset 15 que Dieu soit béni Marc 16 verset 15 il dit ceci puis il leur dit donc il dit aux disciples encore aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création ça c'est la mission l'ordre du Seigneur frère aller par tout le monde et faire quoi ? dénoncer les faux prophètes ? non annoncer la bonne nouvelle à toute la création donc à toute la création on ne doit que les annoncer la bonne nouvelle pas la mauvaise nouvelle la bonne nouvelle parce que cette affaire là des faux prophètes ce sont des mauvaises nouvelles ok ? bonjour c'est bonjour ma sœur Kelly cette affaire là des faux prophètes les dénoncer c'est une affaire de mauvaise nouvelle il faut qu'on se dise la vérité en face pas de cache-cache ce sont des mauvaises nouvelles parce que pourquoi ? ce n'est pas bon d'entendre qu'un pasteur a violé une sœur de son église c'est une mauvaise nouvelle n'est-ce pas ? ce n'est pas une bonne nouvelle ce n'est pas une bonne nouvelle d'entendre qu'un pasteur a escroqué des gens qu'on l'a arrêté par la police ce n'est pas une bonne nouvelle c'est une mauvaise nouvelle est-ce que vous me comprenez ? donc dénoncer un faux prophète c'est dénoncer une mauvaise nouvelle soulignez ça c'est dénoncer une mauvaise nouvelle mais annoncer la parole de Dieu annoncer Jésus c'est annoncer la bonne nouvelle ça on appelle la nouvelle l'évangile donc les jeunes gens si vous voulez vraiment servir le Seigneur il faut annoncer Jésus c'est ça l'ordre de Jésus il faut annoncer la bonne nouvelle c'est ça l'ordre du Seigneur par ces quelques écritures il y en a tellement des écritures il y en a beaucoup mais j'ai pris quelques éléments au moins 4 et 6 que j'ai pris seulement cela nous montre clairement que la volonté l'ordre du Seigneur c'est annoncer la bonne nouvelle c'est ça l'ordre du Seigneur mais toi tu te focalise en cherchant les photos d'un pasteur d'une église quelconque et tu viens afficher pour commencer à dénoncer vous voyez ça ? oh non ! Dieu Dieu n'aime pas les églises des méga tchotch tu prends leurs images tu viens maintenant commencer à dénoncer regardez ce sont des fausses d'églises dès demain ne vous trompez pas vous serez choqué attendez je n'ai pas encore fini vous serez choqué de ce que j'ai découvert vous serez choqué attendez on va aller petit à petit on va aller pour un molo molo on va rentrer dans Apocalypse chapitre 2 je vais vous faire étonner des choses que je vis là-bas Apocalypse chapitre 2 chapitre 3 il y a des surprises qui sont cachées là-bas attendez on va aller molo molo on va aller molo molo donc l'ordre du Seigneur Jésus Christ c'est d'annoncer la bonne nouvelle pas dénoncer les mauvaises nouvelles non non annoncer la bonne nouvelle ça c'est l'ordre du Seigneur si quelqu'un s'élève il dit que moi Dieu m'a envoyé pour dénoncer les faux prophètes c'est faux ce n'est pas Dieu qui lui a envoyé ce n'est pas Dieu qui lui a donné cet ordre là il s'est donné l'ordre lui-même et il attribue ça à Dieu voilà pourquoi moi qui vous parle là moi votre frère Barouani qui vous parle là j'étais aussi parmi ce groupe là des gens qui passent le temps à dénoncer moi aussi j'ai commencé à dénoncer par influence tout simplement je vous dis la vérité je ne mens pas c'était par influence or ce n'était pas mon travail ce n'était pas mon oeuvre moi je ne savais pas j'ai commencé aussi à dénoncer écoutez frère, jeune frère dans cet esprit là de dénonciation il n'y a pas le temps de prier tu n'as pas le temps de prier il n'y a pas le temps de gêner véritablement tu gènes, tu te disciplines vraiment il n'y a pas le temps de méditer la parole j'ai vécu ça moi aussi voilà pourquoi j'ai parlé de ça et j'ai condamné ça bonjour avec Alei Ilonga qui est du ministre pour ta présence est-ce que vous me comprennez j'étais parmi ces gens là j'étais dedans aussi qu'est-ce qu'on faisait dans cette affaire à dénoncer on allait sur internet on commençait à feuilleter regarder s'il y a des vidéos de tels pasteurs des églises évangéliques pentecôtistes, méthodistes, or catholiques on cherchait des vidéos pour maintenant avoir une prédication qu'on va faire les dimanches qu'on va faire les samedi et regarder maintenant comment nos esprits mon esprit était capté dans une affaire qui n'était même pas mon travail à faire ça Annalise m'a cherché des vidéos sur internet on cherche des vidéos et dès qu'on a trouvé 2, 3, 4 vidéos des églises là que nous on prétend que ce sont des mauvaises églises automatiquement on annonce sur Facebook que samedi nous allons dénoncer les églises vous voyez ? et l'esprit était toujours captif dans le mal donc toutes nos prédications et les prédications du mal parlent dans le bon sens toujours condamner les autres toujours dire aux autres que ce sont des mauvais toujours c'est ça l'esprit de la dénonciation c'est de voir tout le monde est mauvais toi c'est le vrai les autres sont des méchants moi je suis bon c'est ça l'esprit qui réside dans la dénonciation parce que les gens ne savent pas comment faire dénoncer un acte, une oeuvre qui est mauvaise ils ne savent pas comment le faire est-ce que vous pensez qu'après avoir dénoncé un pasteur automatiquement toi tu deviens un bon c'est ça que vous croyez dans votre tête j'ai des gens c'est faux c'est du mensonge tu t'es trompé toi même le fait que tu dis que cette église ce sont des faux non ça ne fait pas de toi être un vrai non plus non 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 c'est pas quoi ça se passe parce que tu as vu un pasteur a laissé je vais vous étonner attendez on va aller moulou moulou Apocalypse va nous révéler des choses là-bas que je viens de découvrir aujourd'hui le matin est-ce que vous me comprenez ? je prends un peu Paul aussi les apôtres maintenant on va voir que si aussi ils ont été appelés pour dénoncer les gens je prends Romain chapitre 1 verset 1 Romain chapitre 1 verset 1 Romain chapitre 1 verset 1 je lis il dit ceci Paul serviteur de Jésus Christ appelé à être apôtre mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu vous voyez ça ? donc l'apôtre Paul a été appelé pour faire quoi ? annoncer la bonne l'évangile de Dieu on n'a pas discuté donc les apôtres aussi ont été appelés pour faire quoi ? annoncer la bonne nouvelle l'évangile de Dieu maintenant quelqu'un va venir dire que moi j'ai été appelé pour dénoncer les faux prophètes ce sont des gens qu'on rencontre pendant le ministère pendant notre marche maintenant c'est là qu'on commence maintenant à découvrir on commence maintenant à découvrir maintenant les faux et les vrais mais Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un pour aller dénoncer les gens parce que Dieu sait qu'en dénoncer tu ne sauves personne mais en annonçant ma parole l'évangile de Dieu là tu vas sauver des gens Dieu le sait très bien est-ce que vous comprenez ? donc on n'est pas sauvé par dénoncer les faux prophètes non non on est sauvé parce que nous avons écouté la bonne nouvelle l'évangile de Dieu c'est ça qui sauve Dieu le sait très bien donc il ne peut pas t'envoyer pour aller dénoncer mais non non tu te trompes mon frère gêne Jean sors dans ces choses tu perds de ton temps sors là-bas viens vite viens maintenant dans l'évangile retourne maintenant à annoncer l'évangile annonce Jésus c'est ça qui va sauver les hommes du péché n'est-il pas écrit dans acte chapitre 4 verset 12 le salut est où ? lisons ça acte chapitre 4 verset 12 acte 4 verset 12 je lis avec vous le salut est où ? on va voir où est-ce que se trouve le salut si le salut se trouve dans la dénonciation là c'est grave dans ma Bible écoutez acte chapitre 4 verset 12 où est le salut ? il n'y a de salut en aucun autre vous avez vu ça ? il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être quoi ? sauvés vous avez vu ça ? est-ce que vous avez dit la même chose que moi ? non le salut être sauvé ça se trouve dans un nom de quelqu'un ça ne se trouve pas en dénonçant le voilà pourquoi j'ai dit ceci que si quelqu'un est venu au Seigneur parce qu'il a écouté les vidéos des faux prophètes il n'a pas crié à la parole de Dieu je vous dis la vérité il n'a pas le salut oui oui il n'a pas le salut parce que pour que tu puisses recevoir le salut selon l'écriture de acte 4 verset 12 pour que tu puisses avoir le salut il faut croire à un seul nom pas dans d'autres noms non non à un seul nom parce que la Bible dit qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes donc Dieu nous a donné un nom parmi nous tous parmi les hommes Dieu nous a donné un nom par lequel nous devions être sauvés et ces noms là c'est Jésus Christ acclame le Seigneur acclame Dieu est-ce que vous me comprenez ? donc vous voulez avoir le salut en quoi ? toi tu penses que tu es sauvé parce que tu écoutais la dénonciation oh tel pasteur c'est un faux ça c'est la mauvaise nouvelle oh un pasteur est en train de faire manger les gens de l'herbe ça c'est une mauvaise nouvelle c'est une mauvaise nouvelle un pasteur est en train de piatiner les gens c'est une mauvaise nouvelle un pasteur et tous les fidèles se prosterner devant lui c'est une mauvaise nouvelle ce n'est pas la bonne nouvelle c'est ça la différence ok ? mon frère est-ce que tu m'entends là ? prête moi tes oreilles et écoute les conseils sois vigilant il faut prêcher la parole il faut annoncer Jésus c'est ça la volonté de Dieu qu'on annonce seulement Jésus seul parce que c'est Jésus qui sauve c'est Jésus qui sauve un ministre de Dieu il vient vous dire non il est faux lui là il est faux et puis vous dans votre esprit vous pensez qu'il prêche la parole non non il fait du journalisme on appelle ça du journalisme frère c'est comme ça que tous les jeunes gens embarquent dans ces mouvements là j'ai béni le Seigneur que Dieu m'a fait grâce il m'avait dit non baroni arrête ça ça ce n'est pas ton oeuvre et moi j'avais arrêté à l'époque ça fait très très longtemps et je suis resté huit mois sans rien prêcher j'étais dans les jeunes prières en lisant ma bible dans ma chambre c'est là maintenant où j'ai commencé à comprendre que Jésus c'était Joseph Jésus et ceci dans la bible j'ai dit ah bon donc il y a des bonnes choses à découvrir dans la bible est-ce que vous me comprenez donc il y a des bonnes choses à découvrir dans la bible pourquoi parce que j'ai compris maintenant que j'avais un don mais que je voulais freiner moi-même par l'influence des gens à la gloire sur l'anisée Dieu m'a libéré est-ce que vous comprenez ça ? Dieu m'a libéré et je me suis vite retourné dans mon dans mon don que Dieu m'a appelé de faire et voilà pourquoi maintenant aujourd'hui vous ne verrez plus moi entrer de chercher des vidéos de quelqu'un pour venir dénoncer maintenant je me base maintenant à l'enseignement simplement à la parole de Dieu parce que c'est ça qui sauve les gens quand quelqu'un croit en Jésus croit la parole de Jésus il sera sauvé c'est ça l'amour du Seigneur c'est ça l'amour donc l'apôtre Paul n'a pas été appelé pour dénoncer il a été appelé pour annoncer la bonne nouvelle l'évangile de Dieu donc l'évangile de Dieu n'est pas égal à dénoncer les gens non, pas du tout pas du tout l'évangile de Dieu égale Jésus Christ la parole pure qui sanctifie le coeur nos vies de tous les jours c'est ça donc l'ordre du Seigneur c'est d'annoncer la parole du Seigneur c'est annoncer la bonne nouvelle ah oui qu'aucun homme ne s'élève et dire que moi j'ai été appelé pour dénoncer les faux pasteurs du lui frère par quelle écriture tu dis ça il va te donner Ephésiens chapitre 5 verset 11 Ephésiens chapitre 5 verset 11 ça ne parle pas de dénoncer les faux prophètes mais ça parle des oeuvres infractueuses de ténèbres c'est une écriture que beaucoup de frères sont en train de tordre le sens de l'écriture frère quand on ne comprend pas encore les choses de Dieu vaut mieux se calmer le Saint-Esprit va t'éclairer petit à petit Ephésiens chapitre 5 verset 11 à 12 ça ne parle pas de commencer maintenant à prendre toutes les vidéos de vous maintenant commencez maintenant à mettre des vidéos sur internet non 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 Dieu n'a jamais encouragé ça Dieu n'a jamais encouragé Ephésiens chapitre 11 que vous prenez là que vous utilisez on va l'étudier je vais vous montrer que vous avez mal compris l'écriture même les noirs sur blanc vous l'avez mal compris Paul dit ne prenez pas part c'est-à-dire ne participez pas dans d'autres versions ne participez pas ne prenez pas part aux oeuvres infractueuses de ténèbres mais condamnez-les dans d'autres versions on dit mais dénoncez-les c'est ça condamner les mots là condamner là dénoncer on a utilisé dans d'autres versions ce n'est pas venu sur internet ce n'est pas venu sur Youtube ce n'est pas ça parce que nous frères nous considérons comme Youtube Facebook c'est le monde c'est le monde il n'y a rien de Dieu dedans donc nous utilisons justement ces réseaux sociaux là juste pour véhiculer l'enseignement mais pas pour venir humilier les gens pas pour venir critiquer les gens pas pour venir détruire les gens vous allez comprendre que l'esprit de la dénonciation c'est un esprit vraiment qui déroute les gens dans leur langage ça les pousse dans les manques d'amour ça les pousse dans l'esprit des autoritaires un esprit autoritaire un esprit dominant les autres donc dès que tu ne crois pas comme lui toi tu es diable c'est ça l'esprit de la dénonciation dès que tu ne crois pas comme lui tu es le diable tu es un démon est-ce que vous me comprenez ça et beaucoup de frères sont déjà captifs dans ça ils sont captifs dans cet esprit tu ne crois pas comme lui il t'appelle que toi tu es le diable est-ce que vous pensez que dans la bible les apôtres aussi n'avaient pas de problème sur les enseignements bien oui les apôtres aussi avaient des problèmes dans les enseignements regardez l'église de Jérusalem au temps de Jacques de Pierre vous allez voir qu'il y avait aussi des débats dans l'enseignement mais ils ne se sont jamais dit que toi tu es le diable Pierre toi tu es le diable toi non Jacques toi là tu es un démon ils n'ont jamais parlé comme ça frère c'est possible que des frères ne puissent pas être d'accord sur un point mais cela ne fait pas de ton frère être un démon cela ne t'autorise pas de l'appeler un diable jamais de la vie frère on doit bannir ça dans notre langue, dans notre bouche là on doit bannir ce genre de choses là on doit bannir ça on a des mauvaises influences qui sont autour de nous maintenant et voilà pourquoi beaucoup de jeunes gens ne sont pas polis ils sont impolis ils croient que moi j'ai la parole pas de considération pas du respect pas d'honneur aux gens la bible dit que donnez l'honneur à chacun c'est écrit dans hébreu je crois ou ce n'est pas hébreu je pense que c'est Timothée comme ça Paul dit que donnez l'honneur à celui à qui vous devez l'honneur les impôts à qui vous devez les impôts donc l'honneur aussi on doit les donner à celui à qui nous devons donner l'honneur est-ce que vous voyez ça ? quand vous parlez aux femmes âgées vous devez les parler avec honneur quand vous parlez aux aînés aux gens qui sont plus vieux que vous vous devez les parler avec honneur avec respect je vous ai dit ça hier on a enseigné ça hier dans le langage les jeunes gens nous là on doit corriger beaucoup de choses on doit corriger beaucoup de choses dans notre vie beaucoup on doit s'accadrer devant le Seigneur la dénonciation amène les jeunes gens à être impolis être impolis vous allez prendre les photos d'un papa qui a les enfants à la maison qui a une femme à la maison qui est comme ton père et tu viendras les braquer sur internet sur la page facebook oh que Dieu nous pardonne nous tous qui ont fait ce genre de choses là que Dieu nous pardonne qu'il nous sanctifie davantage qu'il nous reprenne qu'il nous corrige davantage qu'il nous brise encore que Dieu nous pardonne aucun respect de la vie des gens donc il a commis une faute est-ce que tu lui as appelé ? est-ce que nous l'avons appelé ? hein ? je nous pose la question je nous pose la question et moi-même qui est là je nous pose la question est-ce que nous l'avons au moins fait un appel au téléphone ? le chercher au moins pour lui dire frère, en tout cas moi dans ta prédication là moi j'ai pas compris en tout cas la manière que tu fais l'œuvre de l'œuvre moi je comprends pas mais la Bible dit quoi par rapport à telle chose, telle chose on l'a pas appelé ? aucun appel mais on a préféré simplement pour se montrer que nous on a la parole les ailes amères j'appelle ça ce sont des ailes amères aucune considération qu'est-ce qu'on fait ? on va maintenant sur internet on prend les photos d'un papa quelqu'un qui peut être à l'âge de ton père c'est un pasteur tu prends ces photos tu veux les divulguer sur internet tu joues avec ça et tu penses qu'au ciel est Dieu content c'est ça qu'est-ce que tu penses dans ta tête ? jeunes gens sois modérés frère l'écriture dit exhorte les jeunes gens à être modérés pas à les ailes amères excessifs ils veulent faire des choses brisquement et il passe quand quand moi j'ai des lances comme ça moi je suis vrai tu n'es pas vrai en faisant ça tu es en train de commettre aussi des abominations et ces influences là que tu as appris là doivent te quitter au nom de Jésus-Christ par la parole ces esprits là ça doit te lâcher au nom de Jésus-Christ on a beaucoup manqué du respect aux gens peux-tu faire ça de ton père ? écoutez frère réfléchis avec moi ton père commet l'adultère ton père couche avec une autre femme dehors auras-tu le même courage de prendre la photo de ton père et venir le divulguer sur internet en disant que mon père a commis l'adultère les dénoncer au devant tout le monde tu vas le faire ? je dépose la question est-ce que tu vas le faire ? est-ce que moi je vais le faire ? moi je dis non je ne le ferai pas parce que c'est mon père parce que je le considère est-ce que vous voyez ça ? parce que je vais l'honorer est-ce que vous me comprenez ? mais la Bible nous enseigne quoi ? il nous dit la même chose ne réprimandez pas rudement le vieillard mais exhortez-le comme père donc ça peut arriver qu'un vieillard un papa un ministre tombe dans le péché mais cela ne peut pas me permettre de prendre sa photo sa vidéo comme aujourd'hui les gens maintenant ont des téléphones ils filment le pasteur qui a été pris en fragant délit d'adultère on les filme on veut les balancer sur internet aucun respect de la vie des gens et les gens partagent ils partagent oh le pasteur a été repris fragant délit d'adultère ils partagent dans les vidéos et puis je me suis posé la question les chrétiens qui font ça est-ce que vraiment ils ont de l'amour ? est-ce qu'ils-mêmes ne pêchent pas dans leur vie ? donc ils voient seulement les péchés de l'autre qui est plus grave que leur péché et où est la compassion en faisant ça ? en les dénonçant où est la compassion ? a-t-il pléré avec lui ? Paul a dit ceci dans une église de Corinth il rappelle les fidèles là-bas il dit j'ai entendu que dans l'assemblée il y a un frère qui a pris la femme de son père et vous n'avez pas pléré vous avez vu ça ? 1 Corinthi chapitre 5 je crois est-ce que vous avez vu ça ? il dit que vous n'avez pas pléré c'est-à-dire que lorsqu'un frère un homme de Dieu tombe dans le péché nous sommes obligés de plérer et non pas de se réjouir on ne doit pas se réjouir on ne doit même pas partager les vidéos là on ne doit même pas les partager même pas celui qui a la compassion celui qui a l'amour véritable l'amour qui est fort comme la mort il ne peut pas partager jamais jamais de la vie jamais de la vie il ne le fera pas parce que l'amour est fort quand il est l'amour quand il est l'amour il dit il ne peut pas partager jamais de la vie il ne le fera pas parce qu'il est là il sent il sent que le frère est tombé il sent la vie il sent le pitié il sent quelque chose dans son coeur être débrouillonnée pour son frère il a pitié de son frère mais ce n'est pas le cas aujourd'hui avec l'esprit de la dénonciation ça ne vous poussera jamais à la compassion ni à l'amour jamais de la vie vous allez voir les gens ils voient une vidéo des pasteurs ils ont maintenant un sujet à passer dans leurs pages youtube et facebook maintenant ils vont maintenant passer maintenant ces enseignements maintenant cette affaire là oh tel pasteur on l'a appris dans un fragment d'adultère et d'adultère maintenant ça devient comme un sujet maintenant à faire écouter les chrétiens maintenant et les chrétiens maintenant les chrétiens maintenant vont aller commenter oh pasteur malheureux misérable ils vont commencer à l'insulter aller jeter les pierres oh les pasteurs oh non 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 les chrétiens sont censés sans intelligence ni compassion mais le pasteur qui est tombé là il est l'un de nous mais comme il est tombé pour certaines personnes directement on va écrire un faux pasteur directement ils vont écrire un faux pasteur parce qu'il est tombé c'est maintenant le péché non ne vous trompez pas je vous dis hein ne vous trompez pas même un homme de Dieu peut tomber aussi mais comme il est aussi notre frère on ne doit pas l'exposer on ne doit pas l'exposer on ne doit pas le jeter de pierre on doit plairer comme Paul a dit vous n'avez pas plairé avec lui donc l'acte que les chrétiens commencent à poser aujourd'hui n'a rien à voir avec la parole de Dieu rien à voir voilà pourquoi Jésus a dit quand je reviendrai je retrouverai la foi sur la terre et Jésus dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira moi quand je lis ces versets là je me dis vraiment je les vois aujourd'hui l'amour du plus grand nombre se refroidit à cause de ce mouvement de la dénonciation l'amour disparaît dans le coeur des gens les gens n'arrivent plus à aimer même les faux pasteurs non 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 c'est un faux c'est un faux dès qu'il est faux on a de la haine contre la personne si la haine monte dans ton coeur contre une personne même s'il est faux tu es déjà faux aussi oui oui frère donnez la vérité l'écriture dit celui qui est son frère est un meurtrier si la haine monte en toi contre une personne tu es déjà meurtrier tu es déjà tué la personne sans le savoir donc arrête de te baser que non en dénonçant moi j'ai fait l'œuvre de Dieu non 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 tu es de la haine tu es meurtrier aussi tu ne peux pas échapper à l'épée de Dieu à la colère du Seigneur donc commence déjà à arranger ça ah Dieu pitié de nous que le Seigneur nous pardonne que le Seigneur ait pu te dénoncer ah que l'esprit de la dénonciation vous quitte maintenant aujourd'hui frère jeune frère prête moi votre oreille écoute mes conseils ça va t'aider à te rencadrer à marcher droitement envers le Seigneur l'esprit de la dénonciation le Seigneur n'a pas appelé quelqu'un à dénoncer matin midi soir il n'a pas appelé pour ça le Seigneur a appelé serviteurs on l'a vu Jésus a dit allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche Jésus dit aux apôtres allez annoncer le royaume de Dieu l'apôtre Paul aussi dit il a été mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu dit aucun apôtre de la Bible il peut dire que moi Dieu m'a envoyé pour dénoncer les gens jamais de la vie mais c'est pendant le parcours maintenant pendant la vie que nous menons tous les jours on peut maintenant commencer à rencontrer maintenant des faux pasteurs des faux serviteurs c'est à ce moment-là maintenant que le Seigneur nous met en garde et fais attention ici et fais attention là-bas vous voyez mais il ne peut pas t'envoyer se dire va Barouani va dénoncer les gens non le Seigneur le Saint-Esprit ne le fera pas parce qu'aujourd'hui le Seigneur c'est l'Esprit le Seigneur c'est l'Esprit et là où il y a l'Esprit du Seigneur là où il y a la liberté donc aujourd'hui le Seigneur c'est le Saint-Esprit le Saint-Esprit ne peut pas envoyer va dénoncer les gens non il ne peut pas faire ça il doit répéter ce que Jésus avait dit pourquoi ? parce que Jésus a dit que lorsque le Consolataire sera venu l'Esprit de vérité donc Jésus-Christ va revenir encore parce que c'est lui-même qui est l'Esprit de vérité l'Esprit du Seigneur lorsqu'il viendra il prendra ce qui est en moi Jésus mais qu'est-ce qui était en Jésus ? la parole de Dieu il va faire quoi ? il va lui donner est-ce que vous voyez ça ? il va nous donner ça donc le Saint-Esprit aussi aujourd'hui il envoie les gens pour annoncer d'abord le royaume de Dieu c'est ça qui est très important c'est d'abord annoncer le royaume de Dieu si frère tu n'annonces pas le royaume et toi tu te bases en train de dénoncer tu n'as absolument rien fait tu n'as absolument rien fait frère tu es encore en train de te troubler toi-même même si ça semble être vrai mais tu n'as encore rien fait jusque-là est-ce que tu comprends frère ? voilà pourquoi lorsqu'on va te donner une écriture on te dit maintenant frère explique-nous l'écriture tu es incapable de le faire mais lorsqu'on va te dire frère as-tu entendu un pasteur ce qu'il a dit ? là maintenant tu as des versets dans la tête là maintenant les versets viennent est-ce que tu vois ça ? mais parler de Jésus tu es incapable mais dénoncer les gens tu es capable mais il y a un problème en toi il doit avoir un problème en toi parce que Jésus Christ dit que moi je vous ai envoyé pour annoncer pas pour dénoncer annoncer la bonne nouvelle mais toi tu fais connaître aux chrétiens qu'est la mauvaise nouvelle et nous avons vu que on ne peut pas être sauvé par les mauvaises nouvelles mais on peut être sauvé par la bonne nouvelle donc il n'y a rien à ajouter il n'y a rien à rétancher celui qui veut créer son propre ministère il le crée mais dans le ministère de Jésus ce que la Bible nous parle c'est annoncer la parole et c'est la parole qui va vous faire perfectionner même dans Ephésiens 4 et 11 on nous dit que les cinq ministères c'est pour faire quoi ? pour amener les saints à la perfection donc le ministère est appelé à nous amener à être parfait maintenant comment devenir parfait si j'ai passé mon temps en montrant les choses qui ne peuvent pas nous amener à être parfait à être pur à être saint dans tous les domaines qui est dépassé l'état l'autre a fait ceci l'autre a fait cela Dieu nous met dans le Seigneur merci ma sœur Ira bien sûr que nous dénonçons les faux enseignements mais pas la personne la personne nous il ne nous intéresse pas mais ce qui nous intéresse c'est l'enseignement qu'il dit donc on peut entendre un enseignement d'un pasteur on voit les erreurs on peut venir corriger l'enseignement sans même citer son nom sans même dire son nom mais on corrige l'enseignement simplement dans l'amour et dans le calme on n'a pas besoin de montrer les titres maintenant sur les vidéos pasteur Marcelo Ivan Castanou Mamadou Karambiri non ça c'est le manque du respect parce qu'avec le Seigneur il y a des procédures à suivre il y a la procédure à suivre est-ce que vous me comprenez quand on voit un frère a mal à enseigner sur quelque chose on doit d'abord l'appeler c'est ça l'ordre des choses mais beaucoup de ces frères là des jeunes frères qui sont zélés les zèles amères ils ont des passions charnelles des désirs qui les poussent seulement à détruire la vie de ces pasteurs là moi je suis contre ça et je serai encore davantage contre ce genre de faire les choses tous les frères qui sont autour de moi ils savent déjà que maintenant là on change de direction et des manières de faire les choses bien regardez frère je vais d'abord vous étonner ici je vais prendre Apocalypse chapitre 2 allons-y rapidement prenez vos Bibles vous serez étonné ce que je vis dans la Bible vous serez étonné regardez je prends la première église Jésus va parler à la première église parce que dans l'esprit de la dénonciation toutes les églises sont mauvaises toutes les églises sont mauvaises ça c'est l'esprit de la dénonciation il ne voit pas aucune église qui est bonne dès qu'il y a une église il y a quelque chose il y a une femme qui prêche c'est une fausse église lorsque dans une église il y a une doctrine qui n'est pas conforme à la parole c'est l'église de Satan l'église du diable l'église de ceci l'église des démons donc on ne fait que des prédications mais je vais vous étonner ce que j'ai découvert dans la Bible Apocalypse chapitre 2 allons-y avec vous je lis avec vous écoutez écrit à l'ange de l'église d'Ephèse je commence par là voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite celui qui marche au milieu de ses chandeliers d'or après chapitre 1 c'est Jésus Christ il avait 7 étoiles dans sa main et il marchait au milieu de ses chandeliers d'or parce que vous voyez ça je continue au verset 2 ah j'aime ces choses Dieu m'a ouvert les yeux Alléluia on doit être très prudent très prudent et être conduit par le Saint-Esprit regardez je connais tes oeuvres ton travail et ta persévérance je sais que tu ne peux supporter les méchants que tu as éprouvé ce qu'ils disent apôtres et qu'ils ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs que tu as de la persévérance que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé au verset 4 mais c'est que j'ai contre toi mais c'est que j'ai contre toi c'est que tu as abandonné ton premier amour ah Dieu m'a ouvert les yeux frère l'église d'Ephèse c'est une église du Seigneur Jésus reconnait que ça c'est mon église mais regardez l'église du Seigneur avait un problème c'est qu'il avait abandonné son premier amour si maintenant c'était nous aujourd'hui ah non cette église là elle n'a pas d'amour c'est l'île du diable c'est Satan qui est là-bas vous voyez ça est-ce que vous comprenez un peu l'image que je vous donne aujourd'hui est-ce que vous arrivez à comprendre ce que je viens de dire une église du Seigneur mais qui manque l'amour et Jésus reconnait que ça c'est mon église à moi mais Jésus vient il lui parle à son église et il dit que tu manques ton premier amour donc tu n'as pas le premier amour ah bon donc une église peut être une église du Seigneur mais il manque l'amour il a abandonné le premier amour mais c'est l'église donc Jésus reconnait que ça c'est mon église si c'était nous aujourd'hui qu'est-ce qu'on aurait dit je vous pose la question si ça aurait été nous aujourd'hui on aurait dit non c'est l'église du diable c'est Satan qui est là-bas vous voyez maintenant vous voyez que les yeux de Jésus et nos propres pensées ce n'est pas la même chose est-ce que vous voyez ça ? je prends encore une deuxième église je vais vous montrer ça vous serez étonné aujourd'hui et vous allez arrêter de juger les gens par rapport à votre conception mais de juger selon l'Esprit de Dieu est-ce que vous voyez ça ? je lis encore une autre église parce que l'église de Smyrne n'a pas de problème on va prendre la troisième église c'est l'église de Pergame écrit à l'ange de l'église de Pergame verset 12 voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à des tranchants je sais où tu demeures je sais que là est le trône de Satan tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi même au jour d'Athipa mon témoin fidèle qui a été mis en mort chez vous là où Satan a sa demeure verset 14 mais j'ai quelque chose contre toi voilà l'église du Seigneur j'ai quelque chose c'est que tu as là déjà attaché à la doctrine de Balaam qui enseigna à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'il mangeant de viande sacrifiée aux idoles et qu'il se livrasse à l'impuricité que le Seigneur nous pardonne qu'un Dieu nous ait pitié de nous qu'un Dieu ait pitié de nous c'est l'écrit de mon coeur frère voici l'église du Seigneur de Pergam Jésus reconnaît que ça c'est mon église à moi il reconnaît que c'est son église à lui mais son église se trouve avec des doctrines de Balaam mais si c'était nous aujourd'hui qu'est-ce qu'on aurait commencé à dire aux gens ? on aurait commencé à lui pointer les doigts tu es du diable, tu es du satan ça peut arriver dans une église du Seigneur il y a des fausses doctrines qui ont rentré mais c'est l'église quand même du Seigneur parce qu'on ne prend pas le temps d'écouter l'Esprit de Dieu on juge trop les gens on juge par notre pensée c'est ça l'esprit de dénonciation si c'était nous aujourd'hui comment est-ce qu'on aurait pris l'église de Pergam ? on l'aurait pris comment ? comment est-ce qu'on aurait commencé à les juger ? mais Jésus lui dit que ça c'est mon église c'est une église à moi Jésus ne parle pas à une église qui ne lui appartient pas il parle à son église mais regarde que l'église il s'est trouvé avec des doctrines de Balaam mais c'est l'église du Seigneur vous devez avoir la crainte de Dieu en vous frère vous devez avoir la crainte de Dieu frère soyez conduit par le Saint-Esprit pas avec le raisonnement pas avec des pensées parce que dans cette église là les gens célèbrent Noël tu commences à le dire c'est le diable, c'est Satan non frère tu es trop zélé, le zèle amer pour rien ça peut être l'église du Seigneur Jésus Christ mais il y a une doctrine qui a pénétré dedans est-ce que vous me comprenez ? on doit être prudent en jugeant les choses frère on doit être prudent c'est ça l'écrit de mon âme frère sors dans ces choses là qu'est-ce que tu fais en dénonçant les églises en désordre ce n'est pas les gens qui t'envoient de faire ça c'est tes propres influences que tu as appris des autres je prends une quatrième église regardez quatrième église écrit à l'ange de l'église de Thiatir voici ce que dit le fils de Dieu c'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des reins ardents excusez-moi frère que Dieu nous pardonne je connais tes oeuvres ton amour je connais tes oeuvres ton amour, ta foi ton fidèle service, ta constance et tes dernières oeuvres plus nombreuses que les premières écoute le verset 20 mais ce que j'ai contre toi c'est que tu laisses la femme Jézabel qui s'est dit prophétesse à enseigner et séduire mes serviteurs voilà une église du Seigneur voilà une église de Jésus-Christ une église où une femme enseignait et séduisait les serviteurs si c'était nous aujourd'hui comment on va qualifier cette église là ? les diables, les démons c'est Satan qui est là-bas n'est-ce pas ? hein mes frères par votre raisonnement dès que vous voyez une faute dans une église on les qualifie automatiquement des démons et des diables oh ça peut être une église du Seigneur mais sauf qu'il y a une erreur dans leur église c'est que tu laisses c'est que j'ai contre toi c'est que tu laisses la femme Jézabel enseigner donc l'église que tu juges là que c'est mauvais ça peut être une assemblée de Jésus-Christ mais sauf que l'homme de Dieu il n'a pas encore eu la lumière là-dessus il faut que le Seigneur puisse les réprimander lui corriger mais nous qu'est-ce que maintenant nous on va faire aujourd'hui ? ah c'est les bitoukoulou il laisse les femmes enseigner c'est de mauvaise église non pas forcément si cela est vrai donc l'église des l'église des je sais pas si c'est Pergam des Thiatyrs donc c'est l'église de Satan aussi alors selon vous n'est-ce pas ? non disons ça comme ça que l'église de Thiatyr il y avait une femme qui a enseigné là-bas Jézabel donc c'est l'église de Satan vous voyez maintenant pour nous c'est l'église de Satan c'est les démons c'est les bitoukoulou mais pour Jésus c'est son église frère quand je vis ça le matin je me suis dit Seigneur on doit se repentir on a mal jugé les gens on doit se repentir on a mal jugé les hommes on les a jugés parce que nous voyons physiquement pas parce que Jésus voit au ciel voilà pourquoi il faut être prudent et il faut corriger avec amour c'est très important ce point là parce que l'amour ne te pousserait pas à juger à condamner comme ça brisquement non mais l'esprit de la dénonciation c'est envoyer les gens à condamner avec brisquement sans discernement sans amour tu peux condamner une église parce qu'ils ont un nom évangélique laisse-moi un peu toucher là-bas il faut faire attention frère je vais vous mettre en garde même les assemblées des saints même les assemblées des élus je vais vous mettre en garde aujourd'hui Dieu n'est pas impressionné parce que vous avez mis ou écrit un pancarte Ensemblée des saints de Kinshasa Ensemblée des saints du Canada Ensemblée des saints des élus en Europe non Dieu n'est pas impressionné avec ça Dieu n'est pas impressionné Dieu est impressionné avec des gens qui marchent dans la parole c'est à ça que Dieu est impressionné vous pouvez voir une église où on écrit église la promesse église les rochers ok et puis nous selon nous on va juger que non c'est une fausse église automatiquement comme ça c'est une fausse église n'est-ce pas juste parce qu'il a mis un nom église évangélique église évangélique pentecôtiste ah non c'est une fausse église on a jugé l'affaire par rapport à quoi par rapport juste au nom qu'on a vu mais ça peut être une assemblée du Seigneur mais ils ont une erreur ils ont une erreur est-ce que vous comprenez ça mais nous dans notre tête automatiquement c'est le diable c'est le démo c'est ça l'esprit de la dénonciation il envoie toujours les gens dans le mal ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit pour leur dire oui ou non si c'est le diable ou pas non non mais regarde dans une église du Seigneur où une femme a enseigné mais Jésus n'a pas dit que cette église là c'est l'esprit du diable on doit être prudent prudent frère le cri que moi j'ai c'est de t'amener à être prudent être conduit par le Saint-Esprit pas par ta propre philosophie c'est vrai que l'homme de Dieu a laissé la femme et l'a prêché enseigné dans l'ensemble il dit c'est que j'ai contre toi c'est que tu laisses voyez il a laissé mais la femme n'a pas enseigné Jésus n'a pas condamné son église il a pas dit non non maintenant c'est l'église de Satan c'est le diable ils vont aller en enfer comme le frère j'attends beaucoup de frères dit que toutes les églises où les femmes enseignent vous irez en enfer frère tu n'es pas Jésus tu n'es pas Jésus que le Seigneur ait pitié de beaucoup de jeunes frères de beaucoup de prédicateurs que Dieu vraiment ait pitié regardez une église une femme enseigne mais c'était quand même l'église du Seigneur voilà pourquoi le Seigneur les a parlé il les a parlé parce que c'est son église à lui il a reconnu que ça c'est mon église donc si ce n'était pas son église Jésus n'aurait pas parlé là-bas il a parlé parce que c'est son église à lui est-ce que vous comprenez ça ? donc arrêtez d'avoir l'esprit de jugement selon notre conception même si ils sont dans la faute même si ce qu'ils font ce n'est pas vraiment la parole il faut faire attention ça peut être l'assemblée de Jésus sans le savoir ça peut être une assemblée du Seigneur quand toi tu commences à l'église qui sont diabolique satanique donc tu es en train de détruire l'assemblée de Jésus tu es en train de blasphémer sans le savoir tu es en train d'insulter le peuple de Dieu il faut faire très attention j'ai pris notre église allons-y notre église l'église de Sardes je prends l'église de Sardes il dit ceci écrit à l'ange de l'église de Sardes voici ce que dit celui qui a le 7 esprit de Dieu et les 7 étoiles je connais tes oeuvres je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir car je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant mon Dieu vous avez vu ça ? une église du Seigneur qui pensait être vivant mais spirituellement ils étaient morts et Jésus donc on peut avoir une assemblée les gens sont là mais ils sont tous morts mais c'est une église du Seigneur une église du Seigneur qui est mort frère la plupart des églises que vous condamnez là ok ? ce sont des églises morts mais Jésus reconnaît que ça c'est mon église je dois lui parler pour qu'il se réveille l'amour exige dans l'oeuvre de Dieu l'amour exige est-ce que vous comprenez ? voilà ma sœur Julienne au cou maman non Jésus ne permet pas que la femme enseigne dans son église il ne permet pas ça il ne le permet pas et il ne le permettra jamais est-ce que vous comprenez ça ? donc il faut faire attention dans le jugement vous pouvez voir que vous êtes vivant parce que vous chantez ok ? comme le frère Farid dit ICC Église Compensation et les autres là-bas ça peut être à ce moment-ci ils sont morts mais il y aura un temps où Dieu va les réveiller voilà pourquoi Jésus dit ceci il dit rappelle-toi donc comment tu as réussi et entendu et garde c'est-à-dire pratiquer répands-toi c'est ça que Jésus lui dit il dit répands-toi donc l'église répands-toi c'est le message que nous devons amener à ces églises là répandez-vous donc il faut avoir les yeux de Dieu frère regardez il dit je sais que tu passes pour être vivant ah bon ? donc Jésus il sait que l'église elle est il pense que ils sont vivants mais par rapport à Jésus il dit que et tu es mort donc ils sont morts mais c'est l'église du Seigneur pareil donc il faut être patient l'amour est patient pour ces gens là ICC Église Compensation et les autres aussi il faut être très prudent et patient si tu n'as rien à faire sur internet Facebook, Youtube laisse ces gens là tranquilles prie pour eux en cachette en privé priez pour eux et Dieu va les ramener à la raison vous voyez l'esprit de la dénonciation n'aime pas la répentance des gens non 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 ils n'aiment pas la répentance des gens il y a l'histoire de Benny Hinn j'avais entendu cela et je n'avais pas partagé ça parce que pour moi ça ne m'a pas intéressé Benny Hinn il s'est repenti par rapport à l'évangile de la prospérité il fallait maintenant regarder l'esprit de la dénonciation l'esprit de la dénonciation n'a pas aimé ça ils ont dit que non c'est une fausse répentance vous voyez ça ? ça c'est l'esprit de la dénonciation ils refusent la répentance des gens mais s'il s'est repenti mais où est le problème avec moi ? j'ai aucun problème si Benny Hinn il s'est repenti parce que il trouve que l'évangile de la prospérité c'est un faux évangile mais gloire au Seigneur mais l'esprit de la dénonciation ils ont dit non 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 c'est pas vrai c'est pas une vraie répentance non 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 donc ça refuse c'est ça l'esprit de la dénonciation frères quitte là quitte dans ces choses là l'amour ne soupçonne pas le mal tout le monde a soupçonné est-ce que vraiment il s'est bien repenti ? non ça c'est les soupçons tu pêches contre Dieu tu pêches contre Dieu s'il s'est repenti nous on est calme Dieu voit son coeur gloire à Dieu s'il s'est pas repenti c'est un problème à lui-même est-ce que c'est un problème à moi ? est-ce que c'est un problème ? il a reconnu que l'évangile de la prospérité c'est un faux évangile il s'est repenti maintenant vous à cause de l'esprit de la dénonciation maintenant les soupçons sont rentrés en vous vous refusez sa repentance c'est grave vous voyez les gens quand ils prêchent sans amour ça fait ça ils vont tomber dans toutes les avarices tous les bibites les insectes dans leur coeur là il y a des insectes le coeur est troué par les insectes l'église du Seigneur mais il y avait des choses qui se trouvaient dedans quand nous prenons l'église de Philadelphie je prends directement au verset on va aller dans une autre église par exemple l'église de l'Odyssée aussi c'était la même chose ils n'étaient pas ni froids ni bouillants mais ils étaient tièdes ça se fait que dans votre église une église du Seigneur qui est ni froid ni bouillant ils sont tièdes mais c'est l'église quand même du Seigneur il faut être prudent frère dans le jugement il faut être prudent laisse le Saint-Esprit te guider s'il faut corriger il faut corriger par la parole avec amour et Dieu va les amener à la perfection petit à petit s'il y a des églises où les gens il y a des doctrines de Balaam des Nicolaïtes comme aujourd'hui par exemple il y a des doctrines par exemple de la Noël il y a des églises qui fêtent encore Noël le 25 décembre ils se réunissent pour célébrer la naissance de Jésus entre guillemets donc tu vois que c'est une doctrine qui rentre dans l'église mais Jésus peut reconnaître que ça c'est mon église ça c'est ma maison maintenant nous qu'est-ce que nous on va faire comme cet ensemble est en train de célébrer Noël ou bien bonne année automatiquement on va les qualifier du diable des Satan, des démons ça ce sont nos jugements selon nous mais selon Jésus même si il célèbre Noël Jésus peut dire ça c'est mon église mais il y a une doctrine que moi je suis contre eux est-ce que vous comprenez ça ? il y a quand même une doctrine que moi je suis contre mais c'est mon église quand même est-ce que vous voyez ça ? est-ce que vous comprenez que c'est la même chose que moi ? j'ai pris ces exemples là pour vous montrer qu'il faut être très prudent en jugeant les choses l'église du Seigneur peut être ni froid ni bouillant il est tiède mais c'est l'église quand même du Seigneur Jésus reconnaît que ça c'est mon église mais ils sont ni froids ni bouillants ils sont tièdes ok ? il peut en avoir une autre église locale il fait des bonnes choses des bonnes oeuvres mais son premier amour il a perdu ça mais c'est l'église du Seigneur quand même Jésus reconnaît que ça c'est mon église voilà pourquoi il a dit écrit à l'âge de l'église parce qu'il reconnaît que c'est son église à lui est-ce que vous comprenez ça frère ? donc toutes les églises locales on peut frère être l'église du Seigneur mais nous avons encore des erreurs que nous devons corriger dans nos églises et c'est là c'est le Seigneur qui nous reprimande qui nous reprend mais avec amour c'est Jésus qui nous ramène dans les droits chimiques moi je suis contre la doctrine de Balaam enlevez la doctrine de Noël là il faut enlever ça non ici la femme ne doit pas enseigner enlever ça maintenant il commence maintenant à nous redresser aujourd'hui si nous rentrons dans une église et que nous voyons que les femmes ne se voilent pas pendant la prière diable, Satan des mots automatiquement sans réfléchir vous pensez que vous pensez que quand l'apôtre Paul a écrit sur le voile de la femme pensez-vous que les femmes étaient voilées ? les femmes n'étaient pas voilées je vais vous donner la vérité aujourd'hui les femmes n'étaient pas voilées voilà pourquoi l'apôtre Paul a écrit je vais lire avec vous je vais écrire avec vous les mots que l'apôtre Paul a dit 1 Corinthi chapitre 11 regardez ça 11 au verset 16 je crois pourquoi l'apôtre Paul a recommandé cet enseignement là la femme doit se voiler pourquoi ? vous verrez qu'à l'époque aussi les femmes dans les ensemblées elles n'étaient pas voilées en plus dans l'ensemble du Seigneur elles n'étaient pas voilées voilà pourquoi il a écrit ça il a donné maintenant l'enseignement est-ce que vous comprenez ? maintenant lisons le verset chapitre 1 Corinthiens 11 verset 16 lisons ça c'est là que nous allons comprendre qu'il y avait un problème aussi dans les ensemblées du Seigneur écoutez il dit si quelqu'un se plaît à contester nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu vous avez lu ça ? est-ce que vous avez lu ça frère ? est-ce que vous avez lu ça avec moi ? donc dans les églises du Seigneur il y avait des gens qui contestaient les voiles mais c'était l'église de Jésus Christ donc il y avait des femmes qui ne se voilaient pas pendant la prière il y en avait aussi mais cette église là est-ce que c'était une église de démons ? est-ce que c'était une église de Satan ? non ! la réponse c'est non c'était l'église du Seigneur Jésus là où Paul prêchait est-ce que vous m'entendez frère ? donc arrêtez de juger les choses par rapport à ta conception à toi non ! ça peut être que cette femme là c'est la fille de Dieu mais elle n'a pas encore commencé à obéir au voile soit patient ma soeur soit patient pasteur soit patient homme de Dieu enseigne la parole avec amour et ils obéiront par la grâce de Dieu mais si c'était nous aujourd'hui ici les femmes ne se voilaient pas c'est le diable on commence à le condamner c'est le diable c'est Satan mais regarde dans une église c'est des Corinthiens regardez 1 Corinthiens 11 verset 16 donc il dit si quelqu'un s'est plait à contester ça veut dire qu'il y avait des gens qui contestaient est-ce que ces gens là n'étaient pas les enfants de Dieu ? ils étaient les enfants de Dieu voilà pourquoi Paul a écrit il a écrit pourquoi ? c'est parce qu'il a vu que les gens là bas n'obéissaient pas donc il faut donner l'enseignement alors il a commencé à écrire l'enseignement au complet il a commencé à écrire maintenant pour lui montrer qu'une femme doit se voiler ça veut dire que dans l'église là bas aux Corinthiens il y avait des femmes qui ne se voilaient pas pendant la prière ça veut dire ? c'est ça la leçon que nous devons prendre dans les écritures donc arrêtez de juger les choses par notre conception ayez l'amour, la patience, la pitié, la compassion envers les autres tout simplement si toi tu es arrivé à obéir à ça gloire au Seigneur l'autre sœur n'a pas encore commencé à obéir à ça laisse-les comme ça dans l'assemblée ne les fais pas fuir ne lui mette pas de pression non prie pour elle en cachette exhorte-la à obéir à la parole est-ce que vous me comprennez ? c'est très important ce que je vous dis là ça ça montre que tu as de l'amour est-ce que vous comprennez ça ? ça ça montre que tu as vraiment de l'amour vous allez voir dans les églises aujourd'hui beaucoup de frères ont cette habitude là les jeunes frères dans l'esprit de la dénonciation lorsqu'une église il fait des choses contraires à la sainte doctrine il les qualifie du diable et de satan des démons des bitoukoulou comme on dit des fausses églises sans savoir que là tu as jugé par rapport à toi même à ta conception mais sachez-les qu'il peut y avoir des églises du Seigneur Jésus Christ mais qui ont aussi encore des problèmes de la doctrine qui ont encore des petits problèmes c'est à nous de prier pour eux de les exhorter avec amour de les montrer que la volonté du Seigneur c'est ceci mais cette chose Dieu est contre ça contre ça donc dans une église on doit avoir l'amour dans une église on ne doit pas être ni froid ni bouillant dans une église on ne peut pas laisser la femme enseigner dans une église on doit faire attention de penser que nous sommes vivants tandis que nous sommes déjà morts on doit veiller sur ça donc si vous voyez une église où il y a une femme qui enseigne une église où les femmes ne sont pas voilées ou dans une église où les femmes s'habillent encore mal ou bien dans une église où le pasteur a mis un nom de l'église sur les pancartes église la promesse église les rochers église pentecôtistes et évangélicaux l'église du premier jour du dernier jour faites attention ne le juge pas comme ça de ta manière demande d'abord au saint esprit est-ce que c'est ton église est-ce que le seigneur c'est ta maison voilà un homme qui est fidèle et on a un homme qui est prudent avant de juger le condamné ça se fait que ce sont des enfants de Dieu mais ils n'ont pas encore arrivé à obéir à un certain niveau des choses tu ne dois pas courir vite à les dénoncer sur internet et à les condamner tu dois poser la question au seigneur seigneur est-ce que c'est ta maison cette assemblée là est-ce que ce sont tes enfants à toi alors le seigneur te parlera il te dirait maintenant que oui ou non c'est ça être prudent être conduit par le saint esprit comme ça tu pourras maintenant savoir et aller juger la chose je me rappelle moi à mon époque quand j'étais encore trop trop jeune à cette époque là il y avait, c'est un conseil que je vous donne aussi avec mon témoignage il y avait un prédicateur jeune qui voulait travailler avec moi dans son assemblée il dirigeait une assemblée et quand il m'avait vu il m'a dit que moi je vais travailler avec toi moi j'ai dit bon ok on verra on verra et puis je suis allé à la maison ce jour-là, la nuit même ce jour-là, la nuit je fais un songe de lui de ce jeune prédicateur là j'ai fait le songe et comment je l'ai vu dans le songe vous voyez dans la rue dans les autoroutes et dans la rue il y a des lumières qu'on met dans la rue des lumières là et puis cette lumière là en fait dans le rêve c'était la nuit c'était la nuit dans le rêve et j'ai vu ces jeunes ces jeunes prédicateurs là au lieu d'être dans la lumière là où il y avait la lampe il était à côté de la lumière donc ce qui fait que dans le rêve dans le songe je ne le voyais pas clair mais mon esprit savait que c'était lui parce que j'avais vu son visage j'avais vu son visage et je me suis réveillé le matin j'ai raconté cela à ma mère j'ai dit maman je vis les jeunes parce que ma mère les connaît les garçons en fait j'ai dit maman j'ai vu tel garçon dans mon rêve j'ai dit ah bon j'ai dit quel rêve j'ai dit maman j'ai vu les pasteurs tels les jeunes garçons là je le vis il était dans la rue et il y avait la lumière dans la rue là mais lui il n'était pas dans cette lumière là mais je le vis à côté de la lumière j'ai pas compris le rêve c'est là maintenant où maman va me dire ah les garçons là il frappe sa mère il insulte sa maman parce que sa maman avait divorcé avec son père donc maintenant les gars les garçons a de la haine contre sa mère donc il les frappe il insulte c'est là maintenant que j'ai réussi là l'explication de mon rêve il dit ah pardon pardon donc voilà pourquoi il n'était pas dans la lumière dans la lampe là mais il était à côté là où il faisait noir donc il est dans les ténèbres il ne vit pas la parole et depuis ces jours là frère jusqu'aujourd'hui on ne s'est jamais vu jusqu'aujourd'hui en 2021 là depuis les années passées on ne s'est jamais vu je ne sais même pas où est-ce qu'il est est-ce que vous voyez ça frère donc le seigneur est capable à nous signaler ce qui est vrai et ce qui est faux Dieu est capable de le faire donc arrêtez de prendre Dieu comme si Dieu ne parlait pas Dieu parlait vraiment si tu lui demandes avec insistance avec amour pas demander pour que maintenant tu puisses aller balancer sur internet non 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 parce que moi je ne l'ai jamais balancé sur internet de toute façon mais j'ai connu que ce garçon là il n'était pas dans la lumière il était dans les ténèbres mais il était pasteur à l'époque donc il faut demander au seigneur avec amour seigneur ces gens là moi je ne les connais pas cet assemblée je ne connais pas mais éclaire moi c'est ta maison ou pas si tu les demandes avec un coeur d'amour Dieu va te révéler il te dira ça c'est mon assemblée ça c'est ma maison est-ce que vous comprenez mais si vous courez vite à condamner les gens parce que dans leur église il y a les femmes qui enseignent parce que dans leur église ils adorent encore les pasteurs ça ça peut arriver frère je vous dis ça peut arriver une église du seigneur mais ils ont ils ont adapté une doctrine qui est contre la saine doctrine mais c'est l'église quand même du seigneur donc il faut demander au seigneur d'abord avant de condamner seigneur est-ce que c'est ta maison malgré que la femme est prêche malgré que les gens adorent le pasteur comme un dieu malgré qu'il y a des choses que je vois que ça ne respecte pas la doctrine je vois que dans cette église on célèbre encore Noël dans cette église le pasteur fait des choses encore et l'évangile n'est pas bien solide oui frère ça peut arriver demande au seigneur est-ce que c'est ta maison est-ce que c'est ton église alors le seigneur te dira oui ou non c'est à partir de là maintenant que tu pourras prendre la décision et de quitter cette assemblée là est-ce que vous comprenez maintenant tu peux me la quitter l'assemblée là parce que le seigneur t'a montré que ce n'est pas moi qui est ici moi je ne suis pas au milieu d'eux est-ce que vous me comprenez oui ma soeur Scott tout est possible à celui qui croit Dieu montre tout à ses enfants exactement si on le demande avec amour il va te le montrer il va te le dire mais ne courez pas vite sur internet allez prendre des photos des gens l'esprit de la dénonciation ne pousse pas aux gens à l'amour à la compassion ça ne pousse pas aux gens à les considérer aussi que ce sont des enfants de Dieu mais ils ont des erreurs dans leur vie dans leur église dans leur assemblée locale qui devaient être corrigées par la parole du seigneur et si il faut amener la lumière on doit les amener la lumière avec amour souvent on manque cet aspect là de comprendre l'apocalypse chapitre 2 et chapitre 3 on a vu qu'il y a les églises du seigneur où il y avait même des doctrines de Balaam je vous dis la vérité doctrine de Balaam doctrine de Nicolaïde c'est grave les philosophies des hommes mais quand même c'était l'église du seigneur imaginez-vous une église où la femme prend l'autorité elle enseigne pour nous là c'est indigne oui c'est vrai c'est indigne oui c'est vrai le seigneur est contre ça même il a dit c'est que j'ai contre toi c'est que tu laisses la femme je l'appelle enseigner est-ce que vous comprenez ça ? est-ce que vous comprenez ça ? oui ! le seigneur est contre ça le seigneur est contre les doctrines de Balaam les doctrines de Nicolaïde le seigneur est contre lorsque nous avons abandonné le premier amour il est contre ça si tu abandonnes il est contre le seigneur est contre lorsqu'une église n'est ni froid ni bouillant le seigneur est contre ça le seigneur est contre une église qui est mort il veut une église vivante il est contre ça mais c'est son église ah oui ! tu n'as pas les droits de la tribu à Satan tu n'as pas ces droits-là oh c'est l'église de Satan hey diabolique ! elle est satanique ! non ! frère ! ma soeur ! changeons maintenant la bonne conception lorsque Dieu verra ces choses-là naître à nous l'amour profond des âmes alors ma soeur tu imposeras la main aux malades ils seront guéris tu auras des dons de la foi des dons de discernement facilement parce que toi tu es de l'amour maître mais si tu es loin de l'amour de Dieu automatiquement Dieu ne peut plus se manifester en toi voilà pourquoi beaucoup de dons ne se manifestent pas parce qu'il n'y a plus d'amour il n'y a plus d'amour oh ! dans cet esprit-là vous ne pensez qu'il est temps à condamner jamais les considérer jamais vous ne les considérez pas ce sont des démons maintenant vous pensez que maintenant vous menacez des vrais les seuls vrais c'est vous est-ce que vous comprenez ça ? non ! bien aimé Angela Tichik l'église catholique nous disons que l'église catholique c'est une église qui est déjà prophétiquement parlant par le Seigneur dans l'Apocalypse ok ! donc l'église catholique est différente des églises que nous avons les petites églises que nous avons maintenant parmi les petites églises aussi nous pouvons trouver des fausses églises qui sont dedans ok ! maintenant l'enseignement que je vous amène non ! plutôt l'exhortation que je vous amène c'est une exhortation de faire attention de se précipiter vite à juger les autres églises mais l'église catholique c'est une église déjà qui est déjà prophétisée dans la Bible c'est une église qui se prépare à faire autre chose dans le plan prophétique sur l'antichrist et les choses qu'il va créer parce que l'église catholique a une oeuvre qu'elle est en train de préparer pour réunir toutes les religions que sur la terre on puisse avoir une seule religion donc l'église catholique c'est une autre affaire qui est déjà préparée prophétiquement parlant maintenant les petites églises là que nous avons comme nous, comme vous comme partout dans le monde entier maintenant les petites églises aussi il y a des églises du Seigneur localement parlant il y a des églises du Seigneur maintenant parmi ces églises là il y a aussi les fausses églises que Satan a à placer aussi pour nous embrouiller maintenant nous qu'est-ce qu'on doit faire ? comme les petites églises là nous nous sommes des hommes et on ne peut pas voir ce qui est spirituel et il n'y a que Dieu qui révèle ce qui est spirituel donc pour ne pas tomber dans la précipitation de condamner les églises, les petites églises là maintenant il faut maintenant qu'on demande au Seigneur qu'il nous est clair comme ça tu connaîtras que l'église est du Seigneur ou pas et je vous ai montré dans les écritures que il y a les églises du Seigneur mais il y avait des erreurs dans leurs églises cela n'a pas dit maintenant que ce sont les églises de Satan non, c'était les églises du Seigneur mais au dedans il y avait des doctrines que Jésus était contre il y avait des choses que Jésus était contre cela et il a condamné ça est-ce que vous voyez ça ? mais c'était les églises du Seigneur Jésus donc voilà pourquoi j'ai dit que maintenant il faut faire attention si tu vois quelque chose dans une église où il y a une femme qui enseigne où il y a des doctrines de Noël, de bonne année pour ne pas se précipiter à condamner parce que tu risques de condamner une église du Seigneur alors il faut d'abord demander au Seigneur lui-même c'est lui le maître de l'église comme ça il va te montrer où est la vraie église que Jésus considère que ça c'est mon église est-ce que vous comprenez la prudence ? parce que nous on n'a pas les yeux pour voir les choses spirituelles donc c'est le Seigneur qui voit là-bas en haut c'est le Seigneur qui connaît son église ces églises-là localement parlant c'est lui qui les reconnaît c'est Jésus-Christ lui-même voilà pourquoi il faut le consulter lui-même pour qu'il témoigne et dire ça c'est mon église ça ce n'est pas mon église parce que parmi nous tous ces mêmes temps il y a aussi des églises de Satan oui oui il y en a il y a des églises qui ne sont même pas l'église de Jésus ok maintenant comment reconnaître que ça c'est de Jésus ça c'est le diable ça c'est le démon il faut consulter le Seigneur il faut prier, demander à Dieu Seigneur est-ce que cet ensemble, c'est ton ensemble est-ce que c'est ton église Dieu est fidèle à ses enfants il va t'éclairer, il te montrera donc ne jugez pas parce que dans cette église là, les femmes ne se voilent pas non, ça ce n'est pas le manier de juger les choses la femme prêche, il y avait aussi une église du Seigneur la femme prêchait aussi est-ce que vous voyez ça ? oh, dans cette église là, il n'y a pas l'amour non, il peut manquer d'amour mais c'est l'église du Seigneur parce qu'il y a une église aussi dans la Bible il était l'église du Seigneur elle était l'église du Seigneur mais elle manquait l'amour son premier amour, elle avait abandonné ça donc c'était l'église voilà un peu qu'il faut faire beaucoup attention dans nos jugements beaucoup faire attention de ne pas tomber en jugeant l'église du Seigneur selon nos pensées oui, exactement, le Seigneur c'est la doctrine des apôtres exactement mais si maintenant nous voulons comparer aux églises d'Asie les 7 églises là est-ce que vous voyez ça ? est-ce qu'elles étaient l'église de Jésus, oui ou non ? c'est ça la question ? nous disons oui mais est-ce qu'il y avait des bonnes doctrines là-bas ? nous disons non il y avait aussi des mauvaises doctrines qui se sont pénétrées mais est-ce que Jésus les a renvoyés à Satan ? nous disons non il les a plutôt ramenés à la répentance il les a repris il les a corrigés voilà et il les a dit répends-toi souviens-toi là où tu es tombé vous voyez ? donc Jésus les a ramenés à la répentance donc le message que nous on peut amener à ces gens là c'est à la répentance c'est ça que nous on doit amener dans toutes ces églises là c'est la répentance de telle doctrine, telle affaire et telle chose mais on doit l'amener avec amour et la douceur, la patience que Dieu va lui donner pour croire à la parole mais malheureusement ce n'est pas le cas avec l'esprit de la dénonciation déjà on crée un ministère de la dénonciation non, il n'y a pas un ministère de la dénonciation il y a les 5 ministères de la parole il y a les ministères de la parole c'est tout ce qu'il y a dans la Bible à part les autres ministères là servir Dieu dans ça, dans ça, dans ça, dans ça, dans ça mais il y a les ministères de la parole Jésus a dit allez annoncer la bonne nouvelle annoncez le royaume des siens proches annoncez l'évangile de Dieu c'est ça le message du Seigneur aujourd'hui que Dieu vous bénisse ça c'est la première partie de notre exhortation chez les jeunes gens que Dieu vous console encore une fois qu'il ajoute en vous cette connaissance de la parole de Dieu soyez bénis et encouragés et à la prochaine, la semaine prochaine, je pense encore nous allons continuer maintenant de voir comment les apôtres maintenant dénonçaient les faux prophètes comment les apôtres dénonçaient les frères lorsqu'ils péchaient comment ils faisaient cela il y a des choses que nous devons respecter que nous aurons besoin vraiment d'en parler comment maintenant les apôtres dénonçaient les faux prophètes comment Jésus lui-même dénonçaient les faux prophètes et nous allons voir aussi également aussi comment un frère lorsqu'il tombe dans le péché ou une sœur ou homme de Dieu comment on les fait dans l'église est-ce qu'on va le faire sur internet dans le monde en public devant les païens comment on fait cela donc tout cela la parole de nous ramener encore dans la bonne voie nous en parlerons la semaine prochaine le samedi et le dimanche soyez tous bénis et encouragés encore une fois dans votre foi que Dieu ajoute ces paroles d'exhortation frère nous dénonçons les mauvaises œuvres mais nous ne dénonçons pas la personne nous n'avons pas besoin de nommer son nom cela nous porte paix on doit avoir du respect de la vie des gens un peu du respect un peu du respect c'est aussi la nature d'un enfant de Dieu et il faut honorer à qui nous devons honorer que Dieu vous bénisse qu'il vous encourage ayez l'amour envers les uns et les autres encouragez les frères encouragez les sœurs à obéir à la parole encouragez-les à les montrer la bonne voie encouragez-les à vivre dans la sainteté encouragez-les frère ma sœur encourage encourage et encourage soyez bénis bye bye au revoir au revoir